Salut à tous, c'est Dalkaï, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la bêta test du multijoueur de Assassin's Creed Révélation. Assassin's Creed Révélation, un jeu qui est édité par Ubisoft, développé par Ubisoft Montréal, déconseillé au moins 18 et qui sortira le 15 novembre 2011. Donc on a la chance de pouvoir tester cette bêta. Alors on va aller directement dans le vif du sujet, jouer maintenant en ligne puisqu'on n'a accès qu'au mode multijoueur de ce jeu et c'est déjà vraiment pas mal. Donc c'est une sorte de team deathmash, logiquement moi j'ai fait quelques parties juste avant pour un peu me familiariser avec le multi puisque je n'avais pas fait de multijoueur sur Assassin's Creed 3ème opus. Moi j'avais fait le 1, le 2 où il n'y avait pas de mode multijoueur. Donc j'ai un peu appris à gérer le personnage en multi. Donc je trouve ça assez sympa, on a une cible, il faut la retrouver dans la foule et l'assassiner sans que celle-ci s'enfuie ou ne vous humilie parce qu'elle peut vous humilier. Alors, par contre petit défaut, à défaut, on ne va pas appeler ça un défaut puisque le jeu n'est pas sorti. Il ne sort que dans 3 mois, enfin 2 mois et demi, 3 mois. Tentative de connexion aux sessions, c'est un peu long, je trouve ça un peu long de trouver une partie. Bon bon, pendant ce temps-là on va se concentrer sur notre profil, on va voir ce qu'on a et ce qu'on peut débloquer. Alors, profil par défaut 1, on a un couteau de lancé, bombe de proximité, sentinelle, série d'assassinat, tracker, ok. Profil 2, bon on verra, on verra. On va essayer de débloquer tout ça. Je pense que ma partie a été trouvée, oui, 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 ma partie a été trouvée. Alors, on est dans les... dans les... dans les... dans les traquets je suppose parce qu'on a les poursuivants en face en équipe 2. Donc cachez-vous ensemble et survivez. Bon, voilà, partie a commencé. Nous vous poursuivons à vos trousses. Donc logiquement ils vont essayer de nous trouver. Donc ils ressemblent fortement à des templiers. Ou alors à des... des guerriers perses un peu aussi. Donc le but c'est quand même de se sauver. Et de rester vivant le plus longtemps possible si je ne m'abuse. Et essayer de les humilier. Peut-être pas de les tuer mais... Les humilier. Donc pour l'instant, si on se met sur les toits... Ah ! Non, ça c'est un allié puisque je vois son pseudo, à moins que, moi. Je n'ai pas vraiment fait le jeu de ce côté. J'ai plus fait le jeu du côté des... 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 des poursuiveurs, on va dire. Des gens qui... Ah ! Un poursuivant. On va essayer de se sauver. J'ai débloqué un truc. Utiliser un obstacle. Oh non, il m'a tué. Il m'a assassiné. En fait, je suis revenu sur mes pas. En pensant que la personne serait là où j'étais. Non, je me suis fait assassiner. Dommage pour moi. J'étais bien parti apparemment. Voilà, un nouveau poursuivant. Va voir mon... mon avatar ou ma tête. Du jeu. Par contre, les bombes, un peu exagérées. Qui est cette personne ? Qui vient de sauter de là-haut. Ah, mais je me disais aussi. Vous avez été assassiné. Je me disais, mais... Un personnage non joueur sauter de là-haut. J'aurais su. Je me serais fier à mon instinct. Je ne me serais pas fait avoir comme ça. Dommage. Bon, ben là, je suis à 2-0. Enfin, 2-0. Je suis mort deux fois. On va voir après si... Dans le côté... Dans le côté opposé, si on y participe, si on est réellement du côté opposé, ça va se passer autrement ou pas. Je fais essayer. La meilleure tactique, moi, que j'ai trouvée, pour le moment, d'échapper... D'échapper au poursuivant, c'est quand même de grimper les toits. Puisque les personnages non joueurs ne grimpent quasiment jamais. Moi, je n'en ai vu aucun pour l'instant grimper les... Les toits. Voilà. Un poursuivant. Et là, je me suis fait avoir comme un bleu. Je n'ai même pas pu me sauver. On va regarder un peu les commandes. On va voir si on peut sauter. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas... On n'a pas les commandes du jeu. Les commandes, les commandes, les commandes. On ne va pas regarder. On n'a pas d'option pour voir les commandes du jeu. Bon, c'est peut-être au début. J'aurais peut-être dû regarder. Bon, il y a un didacticiel. Vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas lancé dans le bain comme ça. Surtout pour les gens qui n'ont pas fait les précédents opus des Assassin's Creed. Donc, jeu en solo qui est quand même assez soigné. Qui est formidable. Une histoire qu'il faut suivre quand même. Moi, je conseille à tous les gens qui veulent se le procurer de se renseigner au moins un minimum sur les précédents opus. Bon, un peu... L'histoire n'est pas vraiment facile à comprendre. Même en ayant fait le jeu au départ, voilà. Donc là, j'ai un poursuivant. Donc, la meilleure des solutions, ce serait de se cacher. Et pour se cacher, il va falloir que je trouve... On va dire une botte de paille. On va essayer ici. Non, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Tant que je suis dans le rouge, je dois m'échapper. Une fois que je passe dans le jaune... Oh non, mais une grenade ! Une grenade, une sorte de... Là, je peux me cacher, je pense. Je pense qu'il m'a vu. S'il n'est pas bête, il m'a vu. Épreuve réussie. Ah 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 ! Énorme ! Ah, il s'en est douté, il s'en est douté, mais... Il n'a pas osé, je pense. Il regardait un peu aux alentours. Est-ce que... Ouais, j'ai un nouveau poursuivant. Allez, on va essayer de grimper sur les toits, puisque... Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas tous les joueurs ennemis qui vous poursuivent. Ça serait un peu galère sur une map où il y a des citoyens... Enfin, des personnages non-joueurs, pardon. Je crois que j'ai trouvé mon poursuivant. Je pensais que c'était moi. Il s'est trompé. Donc, ce qui est bien, c'est que chaque poursuiveur a un seul poursuivant. Enfin, chaque... Ouais, ouais, chaque poursuiveur. Enfin, on n'est poursuivi que par une seule personne. Donc, c'est son contrat. Notre visage est inscrit en haut à droite, mais on a... Bon, j'espère qu'arrivée à un moment donné... Voilà, là, c'est moi qui va poursuivre. Donc, voilà. J'ai en haut à droite l'image de la personne que je dois poursuivre. Donc, là, ici, en bas de... de mon personnage, on a une sorte de... Enfin, un cercle. Pour l'instant, il est bleuté vraiment clair. Vous avez une jauge qui va augmenter au fur et à mesure. Plus je vais m'approcher de la personne que je dois éliminer, plus celle-ci va se... Plus celle-ci va se remplir. Et quand elle va arriver vraiment... Là, je suis... Logiquement, je suis devant ma cible. Donc, je dois descendre. Je pense qu'elle est en bas. Oups. Je me suis trompé. Ils étaient trois ressemblés. Tant pis. Voilà. J'ai raté ma cible. Donc, nouvelle personne à poursuivre. J'en ai quatre. J'en ai quatre. La personne vient de monter en haut. Par où elle est passée ? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue. Par derrière. Par derrière. Si je ne suis pas mon... Si je ne suis pas... Ah, j'ai perdu. Il ne faut surtout pas la perdre de vue parce qu'une fois perdue de vue... Voilà. Là, je viens de la voir. Ah. Il ne faut surtout pas que je la perds. Donc, une fois que vous avez votre cible en vue... Euh... Non. Je vais la perdre. C'est un peu compliqué puisque comme les ennemis ressemblent tous, on a tendance à confondre les personnages. Donc là, mon personnage doit se trouver là-bas. Voilà. La jauge se remplit. Là, je vais devoir... Une personne... Sur les toits. Je pense que ça doit être ma cible. Allez. On va essayer de monter correctement. Le plus haut possible. Pour chasser votre cible. D'accord. Donc, on va passer par là. Donc, on me demande d'aller en haut. Ah, j'ai perdu ma cible. Dommage. Ah, c'était ma cible. C'était ma cible. Je suis tombé nez à nez, mais elle m'a humilié. Dommage. Ah, mais... C'est pas possible. C'est pas possible. On va changer de profil pour voir. Je me suis fait humilié deux fois. Je suis censé avoir vu ma victime. C'est cette personne qui court, mais ils sont quatre. Ah, punaise. Je l'avais. Je l'avais. Je l'avais. J'aurais pas dû hésiter. Bon. Où est mon personnage ? Où est ma victime, pardon ? Tout droit. Voilà, je l'ai. Avec le canneau là-bas. On va faire passer par là. Je crois que lui, il court pas après la bonne personne, à moins que ce soit moi qui me trompe. Assassinez votre cible, d'accord. Voilà, c'est ça ma cible là-bas, je pense. Mince, je suis tombé. Alors, si ma cible se sauve, ça va pas le faire. Bon, non, c'est mort. Je pense que je vais pas avoir cette chance de réussir. Ah, aussi. Voilà, je l'ai verrouillé. En 30 secondes, ça va être chaud. Allez. On avait dû se cacher dans une botte de... Ah, contact last. Dommage. Plus que 10 secondes, hein, bon. Voilà, au moins, on aura fait le tour un peu de ce jeu. Vous aurez compris peut-être un peu les bases. Je... Oh, humilié, c'est pas possible. Votre équipe a terminé deuxième. Bon, ben voilà. En tout cas, vous aurez un peu compris le principe du jeu. Donc, je vais continuer un peu dans le mode multijoueur. Bon, moi, c'était ma première partie sur Assassin's Creed en multijoueur. Je commence à comprendre un peu le principe de celui-ci. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, ben... Je referai une vidéo quand je serai bien plus performant, on va dire, dans ce multijoueur. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao, à tous.